Grâce à l'accès aux messages cryptés, il est à présent clair que l'histoire de la mochromafia devient de plus en plus complexe. Ce qui était connu jusqu'à présent n'est que la partie visible de l'iceberg, et le grand public en découvre tous les jours un peu plus. La liste des protagonistes ne cesse d'augmenter et les cartes sont rebattues en permanence en vue de la prise de contrôle de la pègre aux Pays-Bas et en Europe. Le début de notre histoire commence dans le quartier de Peip, à Amsterdam Sud, considéré à l'époque comme un vrai centre de formation des top récidivistes des Pays-Bas. L'un de ces futurs récidivistes est Gwennet Marta, qui à l'âge de 8 ans émigre depuis son île natale, Curaçao, avec sa mère. Le choix de fuir le père alcoolique qui exerce sa tyrannie dans le foyer n'est donc pas étonnant. Une fois que la maman avec ses enfants atterrisse sur le sol hollandais, ils se retrouvent dans un quartier populaire, plein d'autres jeunes dans les mêmes difficultés. Des difficultés qui les font se rapprocher. Gwennet passe beaucoup de temps avec son grand frère Giovanni, malgré une certaine différence d'âge. Toutefois, dans le quartier, ils sont pris pour des jumeaux et l'excellent talent au foot fait se démarquer Gwennet. Quoi qu'il en soit, une fois les entraînements finis, les garçons se retrouvent dans le quartier et petit à petit, les deux frères commencent à commettre des délits. Vol rapide et cambriolage de rue, de quoi se payer des nouveaux vêtements tels que des survêtements à la mode. D'autres jeunes se joignaient à l'équipe, qui ensemble représentent bientôt leur zone, les dénommés Boys of the South. Le temps passe et le cercle s'agrandit. Vient ensuite le basculement complet de la vie de Gwennet, qui vient à peine d'avoir ses 18 ans. En effet, les gars du Sud passent du bon temps dans une iconique boîte de nuit, Escape, à Amsterdam, jusqu'à ce qu'une querelle éclate avec les gars de l'Ouest, dont l'un de 20 ans, qui se nomme Mumish. Cela a tellement dégénéré que les deux groupes finissent par se faire jeter de la discothèque, et c'est là que Mumish, sous influence de ses copains, Alors, tire. Il appuie sur la détente touchant entre autres Giovanni, qui succombe à ses blessures dans les bras de son inséparable petit frère, Gwennet. C'est un moment qui bouleverse complètement la vie de Gwenn, qui inévitablement choisit la voie de gangster. Mumish, qui se fait arrêter peu de temps après, est condamné à 8 ans de prison. Et lorsqu'il se retrouve dans le centre pénitentiaire, il est face à la réalité des rumeurs sur les gars du Sud. Sur les murs de toutes les cellules est écrit « Mumimor ». Les noms des autres membres du gang de l'Ouest sont également inscrits. Gwennet s'enfonce de plus en plus dans le crime, en gardant toujours en arrière-pensée une vengeance potentielle. Il est clair qu'à l'époque, les braquages sont laissés à des petits joueurs, alors que l'équipe de Gwennet s'implique maintenant dans le commerce d'ecstasy. Le fait que la police traque les grands noms de la scène criminelle facilite la montée de Gwennet, qui se développe de plus en plus. L'une des figures importantes de ce qui peut être appelée maintenant « Groupe Marta » est bien Najep Bo. A la fois bras droit de Gwenn, mais aussi son meilleur ami, qu'il considère comme étant son propre frère. Il n'y a donc plus de temps pour traîner dans les rues. Les affaires se font plus discrètes. En parallèle, l'homme qui a liquidé le frère de Gwenn vient de sortir de prison. Il travaille en tant que barman depuis un moment dans un bar, et lorsqu'il prend un congé, se repose généralement dans un coffee shop à Amsterdam. Il ne réalise pas que ses jours sont comptés. Un homme casqué avec des vêtements sombres arrive en scooter et l'exécute sans pitié. Sa vie prend fin sur place. Puis les enquêteurs dirigent toute leur attention en premier lieu sur Gwennet, qui aurait voulu venger son frère. Les rumeurs circulent selon lesquelles un dégât du sud a été envoyé pour la mission. Toutefois, il n'y a pas assez de preuves pour inculper qui que ce soit. Cette liquidation restant non résolue jusqu'à présent. Un autre personnage clé dans cette histoire est Hussin, surnommé Ouz. À la différence des autres jeunes, il avait plutôt une bonne situation familiale. Son père faisait du bon travail dans la salle de sport de Pape. Ouz et Gwenn étaient des passionnés de futsal. Ils ont joué dans la même équipe, en coéquipier, et s'entendaient très bien. Il est clair que le groupe basé à De Pape gagne en prestige dans la pègre, mais surtout dans la rue. C'est sûrement cela qui attire de plus en plus les yeux de la police sur Gwenn qui semble jouer avec le feu. Il profite de son caractère pointilleux à son avantage. Cela lui permet de rester libre pendant longtemps, car il est acquitté pour la plupart des charges. Mais il exhibe un peu trop ses biens. Sur le papier, nous ne trouvons rien des possessions de l'homme qui roulent dans des voitures chères, en portant des montres de luxe aux poignets, et donc tout cela renforce l'hypothèse de la police qu'il s'agit d'un criminel professionnel. Le verdict de 7 ans d'emprisonnement tombe en 2008 pour divers faits de criminalité. Une fois arrivé dans le centre de détention de Zoé Derbos, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour créer un plan d'évasion. Après à peine un mois écoulé, Gwenn escalade un mur à une échelle de corde et s'enfuit dans une camionnette à l'aide de deux de ses soldats. Les autorités font leur maximum pour retrouver l'homme en cavale. La chasse devient fortement médiatisée à l'échelle nationale, mais en vain, car Gwenn reste introuvable. Alors que personne ne sait où se trouve Gwenn, son bras droit beau semble passer beaucoup de temps à Anvers, où il tisse des liens avec des réseaux de la pègre locale. L'un de ces groupes est surnommé les Tortues, dont les principales rôles appartiennent à Hakim El Y, Nasser Dinte et Seydef. Ce choix stratégique a du sens. En effet, Gwennet, qui réalise qu'il devient de plus en plus difficile d'importer de la drogue à Rotterdam, saisit l'opportunité en déplaçant le centre logistique vers le port d'Anvers en Belgique, où la sécurité est moins importante. Pour que la ligne d'expédition fonctionne, il faut collaborer avec des familles locales, qui se spécialisent dans la récupération des cargaisons et qui ont des contacts corrompus dans le port. Dans cette situation, les Tortues ont une position idéale. Ils gagnaient traditionnellement de l'argent, à une plus petite échelle, en important du hachiche et puis en investissant dans l'immobilier au Maroc. Mais les temps changent et les habitudes également. Ce sont des énormes bénéfices qui peuvent être tirés de la coke. Les Tortues n'hésitent pas à s'adapter à la nouvelle tendance. Il n'est donc pas surprenant de voir que Gwennet s'est caché en verse après s'être évadé. C'est ici qu'ils passent beaucoup de temps avec Hakim et son lieutenant Bo. En général, ils font la fête dans les boîtes de nuit les plus connues de la métropole, où le champagne coule à flot. Mais c'est aussi ici qu'il a rencontré une de ses petites copines. J'avais 16 ans lorsque j'ai rencontré Martha dans la boîte de nuit enversoise Zonox. Il s'est présenté sous le nom de Denis. C'est d'ailleurs ainsi que tout envers s'adressait à lui. Je ne savais pas qu'il s'appelait en fait Gwennet et qu'il était internationalement recherché pour s'être évadé de prison. Dans l'interview parue dans le journal de Panorama, elle le décrit comme un homme hyper généreux qui prend soin des siens. Il avait un loft à Anvers, dans lequel elle pouvait emménager à n'importe quel moment. Le train de vie de Gwennet semble rester intact, car, comme le détective l'a décrit, le top criminel aurait gagné 200 000 euros par semaine, et il fallait bien le dépenser quelque part. Finalement, comme la chasse aux fugitives bat son plein, une collaboration entre les autorités néerlandaises et belges résulte en un contrôle routier dans un quartier défavorisé d'Anvers, à Dörn. Dans l'une des voitures interpellées, la police reconnaît Gwennet en présence de Zone Pete, qui est aussi le surnom de Saïd. Une fois atterrie dans la prison, sa petite amie lui rend régulièrement des visites au cours desquelles Gwennet lui explique sa vie de bandit. Malgré tout, elle continue de rester en contact avec ce dernier, et ce jusqu'à la fin. Les tensions vont monter à partir de ce moment-là, car Gwennet, depuis la prison, désigne son ami Beau en tant que commanditaire principal plutôt qu'Ouz. Et comme ce dernier se voit comme l'égal du grand Gwennet, leur relation se refroidit fortement. En conséquence, il y aura une certaine scission interne et les soldats devront choisir leur groupe, le camp Martha et le camp Ouz. Et même si certains pensaient que Ouz allait être hors-jeu, il crée sa propre ligne d'expédition à l'aide de son beau-frère, Benahouf Ah, qui semble maîtriser la situation. À ce stade, la violence n'est pas encore vraiment visible, mais cela change en 2012, lorsque les différents réseaux hamsterdamois, dont celui de Ouz, investissent dans une livraison de coke à destination d'Anvers qui n'arrivera jamais dans les mains de ses clients. Au début, le volume évoqué de la cargaison depuis l'Amérique latine oscillait entre 200 et 300 kg de coke, mais d'après la version officielle, il s'agissait plutôt de 225 kg. Une fois la livraison arrivée dans le port, des dockers corrompus ferment leurs yeux pour éviter le contrôle potentiel et laissent le champ libre au groupe envers soi des tortues pour le retrait. Beaucoup de ces gars ont des frères ou des oncles qui travaillent sur les quais. Ils détournent le regard lorsqu'ils se présentent sur le quai avec un sac de sport. Néanmoins, cela ne se passe pas comme prévu, car d'après l'équipe spécialisée dans la récupération qui connaît le port comme sa poche, le conteneur se révèle être déjà vide. Tout le nœud de l'histoire repose sur cet élément qui reste très difficile à confirmer. Nous savons que durant ce mois de février 2012, il y a eu beaucoup de saisies par la douane et d'après la première hypothèse, les tortues auraient détourné la nouvelle livraison en se servant du prétexte des autres saisies pour bluffer les clients d'Amsterdam. Il semble en plus qu'une partie de la commande aurait pu atteindre le marché avec des prix très bas, ce qui ne peut pas passer inaperçu pour des clients hollandais. Les doutes par rapport à la véracité de l'histoire apparaissent aussi lorsque les tortues se pavannent dans des voitures chères dans leur quartier, qui n'en voient jamais passer, cela peut correspondre à une injection d'argent plutôt rapide. De l'autre côté, selon la seconde hypothèse, le lot a été tout simplement confisqué par la douane, tandis que la police belge a tardé à annoncer cette saisie publiquement. Quoi qu'il en soit, les clients d'Amsterdam qui ne croient pas un seul mot de l'histoire envoient un commando pour retrouver les responsables et récupérer la marchandise. Après un interrogatoire forcé avec le docker qui est de mèche avec l'équipe d'extraction, les yeux se tournent logiquement vers les tortues, dont Hakim joue ici le rôle principal. Après que la situation chauffe à Anvers, Hakim ne tarde pas à s'enfuir à l'étranger. Néanmoins, son séjour là-bas ne sera pas très long, puisque des gangsters en uniforme de police kidnappent entre autres son jeune frère et l'emmènent dans une ancienne usine. Un jour plus tard, la famille reçoit une photo du jeune homme qui pose à côté d'un hachoir de viande avec un message. « S'il ne paye pas, ces membres passeront par le hachoir à viande. » Hakim aurait contacté la police en donnant le nom du ravisseur de son frère. « Un Hollandais qui se fait appeler Ben. » en faisant certainement allusion à Benahouf. Les tortues déclaraient toujours n'avoir rien volé, et c'est ce moment que le parquet d'Anvers choisi pour émettre un communiqué de presse en déclarant que deux semaines auparavant, un important chargement de cocaïne de 225 kg a été confisqué. Le parquet d'Anvers n'a annoncé la nouvelle qu'aujourd'hui. Les stupéfiants se trouvaient respectivement dans cinq sacs de sport dans un conteneur. Peu importe ce message, les tortues devaient quand même récolter l'argent nécessaire. Hakim, qui n'a pas seulement compté sur la police, s'est rendu lui-même aux Pays-Bas pour négocier. Un montant spéculatif de plusieurs millions a été payé, et comme une source le précise, « Des maisons ont été vendues au Maroc. Les voitures avec lesquelles certains tortues ont traversé Borghéroude début 2012 ont également été vendues. Tout a été remboursé. » Le jeune tortue a finalement été libéré. En ce qui concerne Benahouf, il n'a jamais été reconnu coupable de l'enlèvement. Il faut rappeler que d'autres cas de violence et de kidnapping ont eu lieu à cette période parmi la paix granversoise, en lien avec la cargaison disparue. Mais tout ce qu'il faut retenir est que les tensions avec les tortues ont cessé petit à petit. Il n'est même pas aujourd'hui encore parfaitement clair. Toute la drogue avait été confisquée par les douanes, ou seulement une partie. D'après une source proche du camp Ouse, interrogée par Panorama, « Il ne s'agissait pas des 200 kilos de coque souvent mentionnés à Anvers, mais de 300 kilos. Cela s'est complètement aggravé, trop de gens sont morts. Il a été volé, et il a été sorti de telle manière que tout le monde s'en voulait. C'était comme si tout le monde se poursuivait. » Il s'agirait surtout de deux belligérants, le groupe autour de Ouse contre celui de Martha. Les gars d'Amsterdam reprochaient à Gwennett d'être impliqués dans le coup, car les tortues n'étaient que des pions qui travaillaient pour des grands. Les tortues sont en fait un groupe de voyous de rue, qui sont devenus de véritables acteurs de la scène de la drogue plus par chance que par sagesse. Leur chance était d'avoir été proche de Gwennett et beau. Par conséquent, certains pensaient même que les tortues devenaient de plus en plus leur filiale enversoise. Et donc, lorsque les problèmes apparaissent du côté des tortues, les investisseurs d'Amsterdam voient le groupe de Martha comme leurs alliés. Alors Ouse s'est d'abord tourné vers Bo et Gwennett pour récupérer le produit. Cependant, il déclarait ne rien savoir, surtout Gwennett qui était encore en train de faire son temps en prison. C'est pourquoi ils ont procédé à leur façon, en laissant Benahouf s'occuper des tortues pour qui le problème semblait se résoudre, ce qui n'était pas le cas pour le groupe de Gwennett. La confiance ayant été brisée, les tensions montent et les têtes doivent tomber. A nouveau sorti de prison durant l'été 2012, en attendant la réévaluation de son cas, Gwennett doit se présenter à la police une fois par semaine, à la haie, ne pouvant vivre qu'à une seule adresse. Il passe le reste du temps à Anvers aux côtés de sa copine. Comme le différent concernant la cargaison perdue n'était pas du tout oublié, Gwennett envoie son bras droit beau à Anvers en octobre 2012 pour un rendez-vous à l'hôtel Crown Plaza pour une sorte de médiation. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il y a déjà une équipe prête à passer à l'action qui n'attend qu'un seul message. « Nous arrivons maintenant. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada